Musique Chaque année, les berges du canal de Bruxelles se transforment en plage urbaine à l'approche de l'été. Cette plage éphémère est formée de paillotes, de transats et de jets d'eau, mais aussi de 3000 tonnes de sable venu en direct de la mer du Nord et déversé sur une distance de près d'un kilomètre de long. Bruxelles-les-Bains a ouvert du 6 juillet au 12 août 2012. Pour son 10e anniversaire, l'événement a été un gros succès. Le concept attire de plus en plus de Bruxelles. Musique Plusieurs nationalités, familles, cadres, noctambules, touristes, se sont côtoyées et mélangées harmonieusement, offrant un beau spectacle de mixité et de partage. Musique Depuis le début, on a eu beaucoup de beau temps. Enfin, surtout du beau temps. Il a plu quelques jours, mais sinon, il y avait quasi tout le temps du beau temps. Mais nous, ça fait 10 ans qu'on fait Bruxelles-les-Bains et on continue malgré le temps. Parce qu'on a une bonne clientèle et on est connus sur le site. Musique 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 Le site a accueilli un public nombreux et très hétéroclite. Musique 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 Et pour terminer, nous restons dans la commune d'Ixelles où nous avons croisé les candidates à l'élection de la plus belle du royaume de Belgique aux origines congolaises. Miss RDC France, jury du casting, s'est entretenue avec nous au micro. Je me présente, je m'appelle Nenea Oula, Miss RDC France 2011. C'est un honneur pour moi d'être jury aujourd'hui, de pouvoir voir ce que j'ai parcouru en fait. La beauté congolaise dans chaque pays européen, il n'y a pas qu'au Congo qui a des jolies filles, en Europe aussi il y a des jolies filles qui représentent leur pays. Je veux mettre la femme congolaise en avant, dans toutes ses couleurs, que ce soit dans le travail, dans la beauté. Donc on essaie de faire ça. Comme moi mon rôle, je suis ambassadrice de la paix, en fait j'ai été l'honneur d'ambassadrice de la paix. Et je suis en train de faire mon association qui s'appelle La Hope, c'est contre la grephanocytose. Donc en fait je combat cette maladie car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie. Donc mon rôle spécialement c'est vraiment de... C'est sur mon projet que je me base en fait. Et je veux créer aussi une école de mode en commun. Le concours Miss RDC Belgium se déroulera en mars 2013. Et en attendant, les candidates au titre se préparent. Avec au programme Visite des communes de la ville, séance photo. Miss RDC Belgium sera une première dans la capitale européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada